Dans cette vidéo, on aimerait calculer 2 tiers multipliés par 4 cinquièmes. Dans la vidéo précédente, on a vu comment calculer une multiplication de fractions. Pour calculer cette multiplication, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, 2 tiers fois 4 cinquièmes, ça va être égal à 2 fois 4 au numérateur sur 3 fois 5 au dénominateur. On va calculer ça. 2 fois 4, ça fait combien ? Ça fait 8. Et 3 fois 5, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 15. Et donc, on trouve que 2 tiers fois 4 cinquièmes, c'est égal à 8 quinzièmes. Mais pourquoi est-ce que cette règle fonctionne ? On va voir par le dessin comment expliquer qu'on peut appliquer cette règle-là pour multiplier 2 fractions. Alors, en fait, on va se dire que 2 tiers fois 4 cinquièmes, Et bien, c'est la même chose que de se dire qu'on prend 4 cinquièmes de 2 tiers. 4 cinquièmes de 2 tiers. On va dessiner un grand rectangle et sur ce grand rectangle, on va représenter 2 tiers. Donc, je dessine mon rectangle. Voilà. Et on va représenter 2 tiers sur ce rectangle. Donc, pour cela, il faut partager ce rectangle en 3 parties égales. Donc, une partie ici, une deuxième partie ici et une troisième partie ici. 2 tiers de ce rectangle, ça va correspondre, en fait, à 2 blocs sur les 3 qu'on a dessinés. Donc, un premier bloc ici, que je assure en jaune, et un deuxième bloc ici. Toute cette partie-là, que j'ai assurée en jaune, correspond à 2 tiers. Et maintenant, on aimerait prendre 4 cinquièmes de ces 2 tiers. Donc, pour faire ça, on va déjà découper chaque bloc en 5 parties égales. Donc, ce premier bloc, je vais le découper en 5 parties égales. Une première partie, une deuxième partie, une troisième, une quatrième et une cinquième. Pareil pour ce bloc-là. Donc, une première partie, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième ici. Et on va faire la même chose pour ce dernier bloc. Une partie, deux parties, trois parties, quatre parties et cinq parties. Maintenant, on aimerait prendre 4 cinquièmes de 2 tiers. Si on voulait prendre 4 cinquièmes d'un seul des blocs, il faudrait prendre 4 parties sur les 5 qu'on a découpées. Mais ici, on a deux blocs dans 2 tiers. Donc, en fait, il faut prendre deux fois plus de parties. Et 2 fois 4, ça fait combien ? Ça fait 8. Donc, on va prendre 8 parties. On va les compter. Une première partie ici, une deuxième ici, une troisième, une quatrième, une cinquième, sixième, septième et une huitième partie. Donc, ici, on a 8 parties. 8 parties. Mais 8 parties sur combien au total ? On va les compter. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Au total, on a 15 parties. Ce qui est normal, puisqu'on avait trois blocs qu'on a découpés chacun en cinq parties égales. Et 3 fois 5, eh bien, ça fait 15. Et tu vois ici, grâce à ce dessin, qui représente 4 cinquièmes de 2 tiers, on retrouve le même résultat que celui qu'on avait ici. Il y a encore une autre façon de voir les choses. C'est de se dire que 2 tiers multipliés par 4 cinquièmes, 2 tiers multipliés par 4 cinquièmes, eh bien, c'est la même chose que de prendre 2 tiers de 4 cinquièmes. 2 tiers de 4 cinquièmes. Donc, on va représenter 2 tiers de 4 cinquièmes sur un dessin, comme on l'a fait ici pour 4 cinquièmes de 2 tiers. Je vais dessiner un grand rectangle, qui va correspondre à la totalité, et dedans, on va représenter 4 cinquièmes. Ça veut dire qu'il faut découper ce grand rectangle en cinq parties égales. Donc, une première partie ici, une deuxième ici, une troisième partie ici, une quatrième partie ici, et une cinquième partie ici. 4 cinquièmes sur ce grand rectangle, c'est donc 4 parties sur les 5 que j'ai dessinées. Une ici, une première partie, deux parties, trois, et quatre. On a ici, hachuré en bleu, 4 cinquièmes du grand rectangle total. Maintenant, sur cette partie hachurée en bleu, on va dessiner 2 tiers, 2 tiers de cette partie bleue hachurée. Pour cela, on va découper chacun des blocs en trois parties égales. Donc, pour ce premier bloc, ça fait une partie ici, et une deuxième partie, une troisième partie. Ce n'est pas tout à fait égal. Là, voilà, c'est mieux. Pour ce bloc-là, on va faire la même chose, une première partie ici, une deuxième, et une troisième ici. Pour ce bloc-là, on va également dessiner trois parties égales, une première, une deuxième, et une troisième. Pareil pour ce quatrième bloc, une partie, deux, et trois. Et enfin, ce dernier bloc, une partie, deux, et une troisième. Et donc, si on voulait prendre deux tiers d'un seul bloc, il faudrait prendre deux parties sur les trois qu'on a découpées. Mais comme ici, on a quatre blocs, eh bien, il faut en prendre quatre fois plus. Et quatre fois deux, ça fait combien ? Ça fait huit. Donc, il faut prendre huit parties. Une première ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, et une huitième. On a pris huit parties. Mais huit parties sur combien ? On va les compter. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, et quinze. On retrouve nos quinze parties. Pourquoi est-ce qu'il y en a quinze ici ? Parce que d'abord, on a découpé le grand rectangle qui était au début bleu en cinq parties égales. Et chacune de ces cinq parties, on l'a découpée en trois parties. Et cinq fois trois, ça fait quinze. Donc ici, on retrouve encore une fois huit quinzièmes. Donc, que ce soit en considérant deux tiers fois quatre cinquièmes, comme deux tiers de quatre cinquièmes, quatre cinquièmes de deux tiers, ou en appliquant la règle de la multiplication de fractions, on trouve bien le même résultat, huit quinzièmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !